Fidèle, bonjour. Bonjour Chantal. Vous nous appelez de Louboumbachi en RDC. A mes côtés en studio, Mathieu Limongi du service France de RFI. Bonjour. Bonjour. Fidèle, on vous écoute. Vous avez la parole. D'accord Chantal. En fait, l'État français a été condamné par le Conseil d'État à verser 10 millions d'euros pour manquement dans la lutte contre la pollution de l'air. Alors à ce sujet, j'ai deux questions. Pour quel manquement a-t-il été condamné et que doit-il faire pour l'amélioration de sa lutte ? Mathieu Limongi. Alors concrètement, si l'État a été condamné, c'est tout simplement parce que le Conseil d'État a jugé qu'il n'avait pas pris les mesures suffisantes pour améliorer la qualité de l'air sur le territoire français. Mais pour tout comprendre, en fait, si on va faire un petit bond dans le temps, puisqu'il faut remonter en 2015, alors qu'est-ce qui s'est passé en 2015 ? Eh bien, les Amis de la Terre, une association environnementale, saisit le Conseil d'État. Selon eux, le gouvernement n'avait pas fait à l'époque le nécessaire pour amener le taux de concentration de particules fines et de dioxyde d'azote dans l'air. Ce sont deux particules très dangereuses pour l'organisme, en dessous des valeurs limites imposées par la réglementation européenne. Alors en 2017, le Conseil d'État fait le même constat dans plusieurs régions et ordonne à l'État d'agir au plus vite. Même chose en juillet 2020, sauf que là, les juges, ils sévissent et ils donnent 6 mois au gouvernement. Sinon, ce sera 10 millions d'euros par semestre de retard. Ce qui nous amène à la fameuse décision qui a été prise la semaine dernière. Alors justement, quelles mesures doivent être prises pour lutter contre la pollution de l'air ? Pour ça, il n'y a pas de secret. Il faut réduire les émissions de ces particules fines qui stagnent dans l'atmosphère et qui peuvent rentrer dans nos poumons. C'est ça qui cause les maladies. La plupart d'entre elles viennent des activités humaines, des activités agricoles ou bien industrielles. Mais en fait, dans les grandes métropoles comme Paris ou Lyon, qui sont justement concernées par les dépassements, cette pollution vient surtout du trafic routier. Une des solutions est donc de réduire en premier lieu ce trafic, en favorisant les mobilités douces dans les villes, avec les transports en commun ou les vélos par exemple. Ça, c'est les solutions qu'on connaît tous. Ou encore, mesures récentes, la mise en place des zones à faible émission où les véhicules les plus polluants ne sont pas autorisés. Même si plusieurs mesures du gouvernement vont dans ce sens, ça a été fait ces derniers mois, notamment avec la loi climat, pour le Conseil d'État, rien ne permet de prouver l'efficacité de ces mesures dans un avenir proche. Fidèle, vous avez une autre question pour Mathieu. Effectivement. L'État français doit verser 10 millions d'euros à des institutions publiques nationales. En fait, ma question maintenant est de savoir, est-ce que c'est en commun cette somme va être utilisée ? Mathieu Limongée. Alors, si on sait effectivement à quelles institutions va être versée cette somme, c'est le Conseil d'État qui a choisi, on ne sait pas encore exactement comment celle-ci va être utilisée. Mais on a une petite indication avec le choix de ces institutions. Parmi les gros bénéficiaires de la somme, 10 millions d'euros, pour ne citer qu'eux, on va retrouver le CEREMA, le Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement. C'est très long. Ou encore l'INERIS, l'Institut National de l'Environnement Industriel et des Risques. Ces deux-là, ce sont deux acteurs qui mènent de nombreux programmes de recherche pour étudier les phénomènes à risque pour la santé humaine et donc les phénomènes qui sont liés à la pollution de l'air. Il y a aussi d'autres bénéficiaires qui nous donnent des indications, comme les associations de surveillance de la qualité de l'air dans les régions qui sont concernées par les dépassements. Alors, ce sont des sommes qui vont donc venir garnir les budgets de ces institutions et donc renforcer leurs actions respectives et surtout, c'est ça qui est important, vont donner de gros moyens qui vont permettre l'évaluation au niveau national des différentes politiques publiques menées pour lutter contre la pollution de l'air. Et en fait, pour le Conseil d'État, c'est ça qui est intéressant. Ce sont autant d'acteurs qui peuvent remplacer le gouvernement dans l'action pour la qualité de l'air que les Français respirent. de l'air que les Français respirent.